C'est-à-dire qu'on va construire la forme fondamentale de la théorie sous la forme de la transformation de Lorentz, qu'on va découvrir sans la nommer. Alors la semaine dernière, en deux mots, je vous rappelle, on avait énoncé les postulats. Donc les postulats, c'était évidemment le principe de relativité, c'était l'existence de référentiels galiléens, et puis ce que j'avais appelé l'ajout d'Einstein, et ça j'insiste une dernière fois sur le point qu'on avait mentionné, à savoir le fait que l'existence d'une vitesse limite absolue, indépassable, nous, pour des raisons de simplicité, on le suppose, mais en réalité, on peut le démontrer, quand on utilise vraiment la structure de groupe de la théorie, comme une conséquence. Donc on fait l'hypothèse du pauvre pour aller vite, mais si on avait suffisamment de temps, à partir d'arguments de théorie des groupes, on pourrait voir émerger cette constante de structure fondamentale de l'espace-temps, et donc la considérer comme a posteriori, et non pas, comme je le fais ici, a priori. Alors je crois que la semaine dernière, on avait considéré deux événements d'espace-temps, qui étaient l'émission, ici par exemple, d'un flash de lumière, et la réception de ce même flash de lumière à l'autre bout de la salle. Et on avait calculé une grandeur entre les deux, que j'avais appelée intervalle. Donc j'avais introduit la grandeur ΔS² égale C² ΔT² moins ΔX² moins ΔY² moins ΔZ². Donc le Δ, ça signifie simplement l'écoulement, d'accord ? Donc l'écoulement du temps entre les deux intervalles, et l'écoulement de l'espace entre les deux événements. Donc on a essentiellement le carré de l'intervalle, qui est égal à la vitesse de la lumière fois l'écoulement du temps au carré, moins la distance spatiale entre les deux au carré. Et dans le cas particulier de l'émission et de l'absorption d'un signal lumineux, d'un photon, disons, ou d'une onde électromagnétique, on avait vu que cet intervalle était nul par construction. Et là, il faut qu'on prenne quelques minutes pour bien en comprendre le sens physique lorsqu'il n'est pas nul. Donc si par exemple, je considère les deux événements suivants. Premier événement, je tape ma main sur la table. Et deuxième événement, vous souriez une seconde plus tard. Dans ce cas-là, que vaut l'intervalle ? Ici, on a la vitesse de la lumière fois une seconde, donc ça fait 300 000 au carré, donc typiquement 10 puissance 17 à peu près, moins, vous êtes en gros à 2 mètres de moi, donc moins 4. 10 puissance 17 moins 4, manifestement ça ne fait pas zéro. L'intervalle est très grand et positif. Bien. Je vais prendre un second exemple. Même premier événement, je tape ma main sur la table. Et second événement, une seconde plus tard, à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, une supernova explose. Dans ce cas-là, que vaut l'intervalle ? On a toujours 3 10 puissance 18 au carré, mais cette fois-ci, on a moins 1 milliard d'années-lumière au carré. Donc dans le deuxième cas, vous voyez que l'intervalle est négatif. Le carré de l'intervalle est négatif. Et là, je pense que vous commencez à sentir la différence de sens physique entre ces deux situations. Lorsque l'intervalle est positif, ce que ça signifie, c'est que les deux événements peuvent être causalement corrélés. Quand il est négatif, ça signifie qu'il est impossible qu'il le soit. Alors bien sûr, je disais que le deuxième événement, c'est que vous avez souri. Il se peut que la raison pour laquelle vous avez souri n'ait rien à voir avec le fait que j'ai tapé la table. Mais il est possible que ce second événement soit la conséquence du premier. Au contraire, dans le second cas, la supernova qui explose, il est impossible, stricto sensu, que celle-ci résulte de mon interaction avec la table. Alors évidemment, l'exemple est trivial. Donc dans ce cas-là, il est impossible que ça en résulte parce que bien sûr, c'est un micro-événement qui est incommensurable avec l'explosion d'une étoile. Mais ce que je veux dire, c'est que même si j'étais Superman et que je tape arbitrairement fort sur cette table, il serait impossible qu'une seconde après, une étoile explose à un milliard d'années-lumière, simplement pour des raisons de causalité. C'est-à-dire que les conséquences de mon geste, se propageant à la vitesse de la lumière, au bout d'une seconde, elles n'ont parcouru que 300 000 kilomètres. Donc quelque chose qui se trouve à un milliard d'années-lumière ne peut pas avoir été influencé par mon geste. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a un sens très clair au signe de l'intervalle. Lorsque le carré est positif, ça signifie que les deux événements considérés peuvent être cause et conséquence l'un de l'autre. Alors que lorsque le carré est négatif, ça signifie que les deux événements sont fondamentalement dissociés, disons indépendants l'un de l'autre. Donc cet intervalle a un sens physique intuitif. Et maintenant, on va se poser la question centrale, pour rentrer vraiment dans le cœur de la relativité restreinte, qui est comment se transforme l'intervalle quand je change de référentiel galiléen. Alors, c'est une question qui a l'air un peu formelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va faire un exercice de physique pénible. Et c'est un peu vrai d'ailleurs. On va faire un exercice de physique pénible, mais je crois que ça vaut le coup parce que le résultat est fondamentalement étrange et même révolutionnaire du point de vue de la structure de l'espace-temps quant à notre aperception usuelle. Donc on s'autorise à faire un tout petit peu de cinématique, même si c'est a priori rédhibitoire, parce que le jeu en vaut la chandelle. Donc imaginons qu'on se place dans un référentiel, par exemple grand R, et qu'on mesure un certain intervalle delta S carré. Moi, la question que je nous pose, c'est si on considère un second référentiel, que je vais appeler grand R', et qu'on mesure une nouvelle valeur de l'intervalle delta S' carré, que vaut delta S' carré en fonction de delta S carré ? C'est-à-dire, si je connais l'intervalle dans un référentiel, comment puis-je en inférer sa valeur dans un autre référentiel ? Et une fois de plus, j'insiste, dans une dizaine de minutes, quand on aura répondu à cette question, on verra quel est l'intérêt de la question. C'est-à-dire que la question n'est pas un simple jeu mathématique, elle a un intérêt physique très clair, qui va se dessiner a posteriori. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que la nouvelle valeur de l'intervalle delta S' carré, donc ça c'est l'intervalle dans R', est égale à A fois delta S carré plus B. Alors, bien sûr, les plus mathématiciens d'entre vous pourraient me demander, pourquoi chercher une relation linéaire ? On pourrait avoir delta S' carré égale arc tangente hyperbolique de exponentiel de cosinus de delta S carré. Oui, bien sûr, on pourrait. Sauf qu'en réalité, on ne travaille pas avec des intervalles macroscopiques. Si on voulait faire les choses bien, on travaillerait avec des intervalles infinitésimaux. Et dans ce cas-là, par définition du calcul linéaire, il est loisible de chercher une relation sous cette forme. D'accord ? Donc, oublions ce détail, c'est correct. Première remarque, B égale 0. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le montrer. On a précisément compris que si l'intervalle était nul dans un référentiel, ce qu'on a vu la semaine dernière, il était aussi nul dans tous les autres référentiels galiléens. Donc, si delta S égale 0, delta S' égale 0. Et donc, vous voyez immédiatement que B égale 0. Ce problème est résolu. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de A. Que vaut A l'objet qui encode la manière dont l'intervalle se transforme quand je passe du référentiel R au référentiel R'. Alors, on va dire qu'a priori, ce petit a qu'on cherche, n'est-ce pas ? Il dépend des coordonnées d'espace, donc de x, y, z, la position à laquelle je me trouve. Mais en fait, je prétends que tel n'est pas le cas. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais dire en fait, non, il n'en dépend pas. Pourquoi ? Parce que les lois de la physique sont toujours indépendantes du lieu. Je m'explique. Bien sûr, les choses ne sont pas les mêmes partout. Je suis ici, je ne suis pas là. Donc, les objets qui intègrent le monde dépendent du lieu. Ce que je prétends ici, ce n'est pas que le monde est le même partout, ce qui serait faux. Ce que je prétends, c'est que les lois qui régissent le monde sont les mêmes partout. C'est-à-dire qu'en ce moment, mon corps est à un seul endroit. Il n'est pas à un autre. Mais si je déplace mon corps ici, les lois qui régissent mon corps, elles, sont les mêmes. Ce qui revient à dire que quand Isaac Newton a énoncé les Principia Mathematica, et je prends celui que sans doute vous connaissez, F égale MA, la relation fondamentale de la dynamique, il n'a pas dit F égale MA à Cambridge. Oui, implicitement, évidemment, on a aussi F égale MA à Athènes ou Alexandrie. Le fait que les lois ne dépendent pas du lieu est, pourrait-on dire, consubstantiel au concept de loi. C'est ce qui définit une loi que d'être indépendant de l'endroit particulier auquel on l'évalue. C'est ce qui fait qu'une loi n'est pas un phénomène, mais est véritablement un régulateur. Alors, étant donné que je suis précisément en train de chercher une loi, il est impératif que cette grandeur qui intervient dans la loi ne dépende pas du lieu auquel je me trouve. Ça, c'est un argument qui est vraiment très fort, et je vous demande de le sentir, parce que toute la physique des particules, la physique fondamentale actuelle, est fondée sur ce qu'on nomme le concept de jauge. Le concept de jauge, ça veut dire, en clair, le concept de symétrie. Et ça, c'est exactement une symétrie. Quand je change la position, je ne change pas le résultat. Et Steven Weinberg, par exemple, un des plus grands physiciens du XXe siècle, père, l'un des pères de la théorie quantique des champs, disait qu'en fait, la relativité restreinte qu'on étudie aujourd'hui est moins révolutionnaire dans ce qu'elle dit, et pourtant, vous allez voir dans une dizaine de minutes que ce qu'elle dit est révolutionnaire, mais qu'elle est donc moins révolutionnaire en cela que de par ce sur quoi elle se fonde. C'est-à-dire que cet argument qu'on utilise là, le fait que pour la première fois dans l'histoire, on va ancrer la construction d'une théorie sur le concept de jauge, c'est-à-dire d'invariances par rapport à des transformations, c'est vraiment ça, en réalité, qui est le plus fondamental dans cette théorie. Donc c'est vraiment important qu'on comprenne pas seulement le résultat, mais qu'on comprenne d'où il vient. Deuxième point. De la même manière, donc je ne réécris pas, à priori, notre petit a, il devrait dépendre du temps. Et exactement pour les mêmes raisons, en fait, non, il n'en dépend pas non plus. Pourquoi ? Parce que les lois de la physique sont indépendantes du moment auquel on les considère. Là encore, soyons bien clairs, le temps passe. Nous n'aurons plus jamais l'âge que nous avons aujourd'hui. Nous allons vieillir et nous allons mourir. Et là, ça ne fait aucun doute. Donc oui, le temps passe. Mais les lois qui régissent notre corps, elles, elles ne vieillissent pas. De la même manière, quand Newton énonce F égale MA, il ne dit pas en l'an de grâce 1687, mais aussi implicitement la veille et le lendemain. Ce qui fait que les lois sont lois, c'est aussi leur invariance temporelle. Donc, grâce à l'invariance spatiale et à l'invariance temporelle, j'établis que cet objet A ne dépend finalement d'aucune des coordonnées. Et comment nomme-t-on une variable qui ne varie pas ? On la nomme une constante. Autrement dit, cet objet A est une constante fondamentale. Alors, pour être tout à fait honnête, pour des raisons de temps et de pédagogie simplifiée, je triche un peu. Il faudrait montrer qu'en fait, A ne dépend pas non plus de la direction de la vitesse entre les deux référentiels, qu'elle ne dépend que du module. Et pour ce faire, il faudrait utiliser des arguments d'isotropie. Étant donné qu'ils rajoutent de la complexité sans introduire des concepts nouveaux, je me permets dans cette introduction qualitative de les passer sous silence. Donc, A est une constante fondamentale. Ça, c'est un résultat très important parce que ça signifie qu'il suffit que je trouve un seul cas particulier dans lequel je suis capable de l'évaluer pour connaître, une fois pour toutes, sa valeur. Alors, faisons simple et considérons un cas trivial. Considérons le cas où je passe d'un référentiel R à un référentiel R' qui est égal à R. C'est-à-dire que je prends un cas un peu alambiqué où j'ai un premier référentiel, je mesure un intervalle. Et je passe vers un deuxième référentiel mais je choisis que le deuxième référentiel c'est le même que le premier. J'ai le droit de faire ça. C'est un cas inintéressant mais tout à fait légal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le nouvel intervalle ΔS'² qui est égal par définition à A ΔS². C'est la définition de ΔS', n'est-ce pas ? Vous voyez que là, il est forcément égal à ΔS². Pourquoi ? Je n'ai pas changé de référentiel. Donc forcément, le nouvel intervalle, c'est le même que l'ancien. Forcément. Et qu'est-ce que j'ai ? A fois ΔS² égale ΔS². Ce qui implique nécessairement que A égale 1. Tout ça pour ça. En fait, A, cette constante fondamentale, est unitaire. Ce qui signifie que ΔS'² est égal à ΔS². N'est-ce pas ? Puisque A égale 1. Et on vient d'établir le résultat fondamental de la relativité restreinte. L'intervalle est invariant par changement de référentiel, inertiel ou galiléen. D'un point de vue mathématique, tout est là. C'est le point nodal, c'est le cœur de la théorie. Évidemment, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est qu'on en tire les conséquences. Parce qu'à ce stade, ça vous semble certainement être un résultat assez abstrait, pour ne pas dire absconce. Et donc, on a envie de lui donner un sens physique. Et vous allez voir que ce sens physique est extrêmement clair et extrêmement, finalement, déroutant, voire un peu inquiétant pour les moins aventureux d'entre eux. Alors allons-y. On va faire une petite expérience de pensée. Vous savez, Einstein était très friand des expériences de pensée. Comme beaucoup des grands génies de la physique théorique, il était capable de comprendre beaucoup de choses sur le monde sans avoir besoin de mener les expériences réelles. Et l'expérience, excusez-moi, de pensée que je vous propose, c'est de regarder le mouvement de ma montre. Donc on a une horloge, et puis elle se déplace, comme ça, à vitesse constante. D'accord ? Je marche à vitesse constante. Et je vais évaluer l'intervalle associé à deux événements. Donc deux événements, on pourrait par exemple prendre deux positions successives de la trotteuse. Donc toc, toc. Là, en gros, il y a, n'est-ce pas, une seconde et un mètre entre les deux événements. Vous êtes d'accord ? Moi, j'étais comme ça, en train de marcher à vitesse constante, puis pof, pof, il y a eu premier événement, deuxième événement, distance spatiale, un mètre, distance temporelle, une seconde. D'accord ? Eh bien, on va étudier ça. Donc on considère deux événements qui sont deux, alors je vais appeler ça deux tics, en supposant que ma montre fait tic, tic. Donc on va appeler ça deux tics successifs. Une horloge. Voilà les deux événements d'espace-temps auxquels je m'intéresse. On va appeler grand R le référentiel de l'amphi dans lequel on se trouve. Donc c'est le vôtre, d'accord ? Et puis on va appeler grand R' le référentiel qui est lié à la montre. Donc c'est le mien. Je ne me déplace pas par rapport à ma montre. Donc R, c'est vous. R' c'est moi. Voilà nos deux référentiels. Et puis on va se demander quel intervalle je mesure entre ces deux événements. Tic. Tic. Et quel intervalle vous mesurez entre ces deux événements. Et puis on va utiliser le résultat qu'on a montré, à savoir qu'ils sont égaux. Et vous allez voir, ça a une conséquence très décapante. Alors allons-y. Dans R, c'est-à-dire pour vous. Quel est l'intervalle ? Eh bien vous mesurez l'intervalle delta S carré, qui est égal à quoi ? à C fois delta T carré moins delta X carré. Donc vous m'autorisez à être un peu intelligent, c'est-à-dire à orienter l'axe des X dans la direction de mon déplacement. D'accord ? Je vais mettre X comme ça, Y par ici et Z par là. Et comme la montre se déplace uniquement suivant X, delta Y égale 0, delta Z égale 0, et je n'ai pas besoin de les écrire. D'accord ? Donc l'intervalle mesuré par vous, c'est delta S carré égale C2 delta T carré moins delta X carré. Bien. Et maintenant, on va évaluer le même intervalle mais pour moi, c'est-à-dire dans le référentiel R' qui est lié à la montre. Donc ça va faire delta S carré égale C2 delta T carré moins delta X carré, où T' et X sont les coordonnées temporelles et spatiales mesurées par moi. Et là, je nous pose une question. Que vaut delta X carré ? Eh bien delta X carré vaut 0. Pourquoi ça vaut 0 ? Tout simplement parce que ça, c'est quoi ? C'est le déplacement de la montre mesuré dans le référentiel de la montre. Eh oui, mais la montre, elle ne bouge jamais par rapport à elle-même. Quand je marche là, je me déplace à 1 mètre par seconde par rapport à vous. Mais évidemment, je me déplace à 0 par rapport à moi. C'est bien le malheur, on ne peut jamais sortir de nos propres corps. On est toujours immobile par rapport à nous-mêmes. D'accord ? Donc, mouvement nul de la montre par rapport à elle-même, delta X prime égale 0. Donc, je trouve que le référentiel mesuré par la montre, c'est l'intervalle, pardon, c'est C2 delta T prime carré. Bon, eh bien maintenant, j'utilise simplement ce qu'on a établi, à savoir que ces deux intervalles, delta S carré et delta S prime carré, sont identiques. D'accord ? C'est le résultat qu'on a trouvé il y a 5 minutes. Donc, je l'utilise et je dis donc ça égale ça. Donc, ça va s'écrire sous la forme C2 delta T carré égale delta T prime carré, pardon, j'écris cet intervalle-là, égale C2 delta T carré moins delta X carré. Alors, rassurez-vous, dans exactement deux minutes, j'en ai fini avec les maths. C'est vraiment la petite partie formelle et dans quelques instants, on va pouvoir revenir à l'interprétation qualitative. Donc, on a ça, d'accord ? Simplement parce que les deux intervalles sont identiques conséquemment à ce qu'on a montré. Je vais le simplifier un peu. Alors là, je fais uniquement de l'esthétique sans valeur ajoutée réelle. Je vais tout diviser par C carré, d'accord ? Ça sera plus beau. Donc, ça va faire delta T prime carré égale delta T carré moins delta X carré divisé par C carré. D'accord ? Je vais simplement diviser à droite et à gauche du signe égal par C carré. Maintenant, je vais mettre en facteur delta T carré dans le terme de droite. Donc, ça va faire delta T prime carré égale delta T carré facteur de 1 moins 1 sur C2 fois delta X carré sur delta T carré. Regardez avec moi. Je prétends que j'ai simplement mis delta T au carré en facteur ici. Donc, est-ce que c'est vrai ? Si je développe, ça fait delta T carré fois 1. Donc, je retrouve le delta T carré qui est là. Puis, si je développe ici, vous voyez que le delta T carré qui est en haut se simplifie que le delta T carré qui est en bas. Et donc, il reste delta X carré sur C carré. Delta X carré sur C carré. Donc, ce que j'ai fait est correct. J'ai bien cette équation-là qui est égale à celle-là. Et pour terminer, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai remarqué que c'est quoi delta X sur delta T ? C'est la variation d'espace divisé par la variation de temps. C'est exactement ce qu'on appelle la vitesse, n'est-ce pas ? C'est la vitesse de la montre mesurée dans le référentiel de l'amphi. Donc, delta X sur delta T, c'est la vitesse de la montre. Donc, delta X carré sur delta T carré, c'est la vitesse de la montre au carré. Donc, ça fait delta T prime carré égale delta T carré facteur de 1 moins V carré sur C carré. D'accord ? Je remplace juste variation d'espace sur variation de temps au carré par vitesse au carré. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Et de là, j'en déduis que, alors je vais le mettre plutôt dans l'autre sens, que delta T égale delta T prime divisé par racine carré de 1 moins V2 sur C2. Alors, pour passer de là à là, j'ai uniquement divisé de part T d'autre par 1 moins V2 sur C2, d'accord ? Ce qui est légitime. Et j'ai pris la racine. J'ai pris la racine parce que moi, ce que je mesure, ce n'est pas le carré du temps, n'est-ce pas ? C'est le temps. Donc, moi, je ne veux pas des secondes au carré, je veux des secondes. Donc, je prends la racine carré, je divise par ça et donc j'ai immédiatement que delta T égale delta T prime divisé par la racine de ça. J'en ai terminé avec les maths. Maintenant, on va pouvoir interpréter. Bon, donc on s'est embêté là depuis une vingtaine de minutes pour en arriver à ce résultat. Est-ce qu'il est intéressant ? Oui, il est intéressant. Parce que qu'est-ce que vous voyez tout de suite ? Que delta T, c'est-à-dire le temps mesuré par vous, entre TOC, TOC, n'est pas égal à delta T prime, c'est-à-dire le temps mesuré par moi, entre ces deux événements. On ne mesure pas le même temps. Est-ce que la différence est grande ? Évidemment, dans mon exemple là, ma vitesse de déplacement est très petite par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, V sur C est très proche de 0, donc la racine carrée qui est là est très proche de 1, donc delta T est très proche de delta T prime. C'est la raison pour laquelle, si je vous dis, le cours va s'arrêter dans trois quarts d'heure, je n'ai pas besoin de vous dire si c'est trois quarts d'heure pour vous ou trois quarts d'heure pour moi. Parce qu'à l'échelle de ce que sait mesurer un homme, la différence entre les deux est tellement petite qu'on peut se passer de préciser. Mais vous voyez qu'en principe, delta T n'est pas égal à delta T prime. Alors, imaginez qu'on refasse la même expérience de pensée, mais que je marche beaucoup plus vite. Par exemple, à 200 000 km par seconde, ce qui est plus lent que la lumière. Donc, ce que j'ai le droit de faire, si je suis suffisamment fort. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Pendant que s'écoule une seconde pour moi, il peut s'écouler deux secondes pour vous. Si ma vitesse est encore plus grande, pendant qu'il s'écoule une seconde pour moi, il peut s'écouler une heure pour vous. Puis, si je vais encore plus vite, pendant qu'il s'écoule une seconde pour moi, il s'écoule 50 ans pour vous. Tiens, ça devient drôle, ça. Parce que, s'il s'écoule une seconde pour moi, j'aurai le même âge, à une seconde près. Mais s'il s'écoule 50 ans pour vous, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 ans, vous en avez 70. Donc, quand on se retrouve, vous êtes plus vieux que moi. Ce que je dis là est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise interprétation de la théorie, ce n'est pas un usage illicite. C'est vraiment ce que prédit la théorie de la relativité restreinte. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même une révolution fondamentale dans l'histoire des idées. Parce que ça veut dire que le temps n'est plus quelque chose qui est unanimement partagé. En fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est à chacun son temps. Ce qui veut dire aussi que les voyages dans le futur, par exemple, sont tout à fait possibles. Si je vais suffisamment vite dans mon vaisseau spatial, il se passe par exemple un an pour moi. Et quand je reviens sur Terre, il s'est passé ce que vous voulez. Si vous allez assez vite, il a pu se passer 50 000 ans sur Terre. Les hommes se sont évidemment entretués depuis longtemps. On a tout saccagé et on se retrouve tout seul au milieu d'un champ de ruines. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une société américaine qui nous propose, moyennant 10 000 dollars, de faire un petit voyage dans le futur ? Parce que je suis en train de vous dire que c'est possible. Tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas la technologie suffisante pour accélérer quelque chose d'aussi lourd qu'un corps humain, fut-il le svelte, jusqu'à des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière. Il faudrait une quantité d'énergie que nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre, mais c'est uniquement une limite technique, une limite ingénérique. Ce n'est pas une limite physique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on le fait pour des particules élémentaires. Dans le grand accélérateur du CERN, alors là, évidemment, une des particules, c'est énormément plus léger qu'un homme, donc c'est plus facile à mettre en mouvement. Et on prend des particules élémentaires qui vivent des millionnièmes de secondes et on les fait vivre des secondes. C'est exactement comme si on prenait un homme qui vit quelques dizaines d'années ou une centaine d'années, disons, et qu'on le faisait vivre quelques dizaines de millions d'années. Donc, ces voyages dans le futur, au sens strict, sont réels et on le fait avec des entités fondamentales. Alors, ne vous posez surtout pas la question, mais donc, il se passe une seconde pour vous, 30 ans pour nous, en vrai, il se passe combien ? Alors, quelle est la bonne réponse ? Bon, vous avez compris, ça s'appelle la théorie de la relativité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de en vrai. Ça veut dire que les deux sont vrais. Ça veut dire qu'il se passe réellement 10 ans pour moi, je ne sais plus mon exemple, en disant une seconde pour moi, je ne me souviens plus ce que j'ai pris, et réellement 50 ans pour vous. Les deux réponses sont strictement justes. Toutes les horloges qui sont avec moi, qu'elles soient biologiques, mécaniques, physiques, nucléaires, tout ce que vous voulez, vont mesurer une seconde. Toutes les horloges qui sont avec vous vont mesurer 50 ans. Les deux résultats sont vrais. Nos temps se sont désynchronisés. Ils ne se sont pas écoulés à la même vitesse. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, tout est possible et que je pourrais en fait vivre 10 000 ans et écrire tous les livres et tous les théorèmes ou vivre toutes les histoires associées à cette longévité exceptionnelle ? Non. Non, parce que dans mon référentiel propre, dans mon référentiel à moi, je suis toujours à l'arrêt. Donc, si je suis destiné à vivre, disons, 80 ans, eh bien, je ne produirai de l'intellect et de l'affect qu'à prorata de 80 ans. Dans ma fusée, je peux aller aussi vite que je veux. Je vivrai toujours 80 ans mesurés par ma montre. Simplement, ce que je peux faire, c'est vous rendre jaloux. C'est-à-dire que vous, vous aurez l'impression que je ne vieillis pas. Et pendant que moi, je vivrai 80 ans, pour vous, vous serez morts depuis longtemps. Donc, me regardant, vous aurez l'impression que je ne vieillis pas et donc que mon temps est quasiment éternel. Mais ça, ce n'est que votre impression. Je peux aller dans votre futur. Je peux, quand je reviens sur Terre, faire en sorte que vous soyez tous morts. Ça, ça marche. Mais je ne peux pas aller dans mon futur à moi. Je ne peux pas allonger ma durée de vie mesurée par mon horloge propre, puisque je suis toujours au repos par rapport à moi-même. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Il faut bien comprendre ce qui se passe. N'en déduisez pas que c'est un effet qui n'existe pas. L'effet est réel. Je peux vraiment aller dans le futur de la Terre. Ça, c'est vrai. Je peux revenir quand tout le monde est disparu depuis longtemps. Mais je ne peux pas aller dans mon futur à moi-même, puisque pour ça, il faudrait que je quitte mon enveloppe corporelle. Bien sûr. D'accord ? Donc, il faut bien distinguer. Il faut bien comprendre quelle est la signification réelle de cet effet qu'on appelle un effet de dilatation du temps. Alors, il est mesurable et il est mesuré. On peut s'amuser à calculer du simple fait qu'on prend le train, par exemple, pour aller à Paris. Alors, évidemment, vous allez trouver une différence minuscule qui va se compter sans doute en milliardième de seconde. Mais vous aurez vieilli un petit peu moins que vos amis qui seront restés à Grenoble. Voilà. Cet effet est parfaitement mesurable et parfaitement connu. Et on mesure d'ailleurs expérimentalement très bien la désynchronisation entre des horloges qui, par exemple, restent au sol et voyagent dans un avion. C'est des vitesses petites par rapport à celle de la lumière. Mais ce sont des choses qu'on est capable de mesurer. Donc, il faut vraiment hiérarchiser son savoir. Vous savez, je vous dis souvent ça. C'est-à-dire que je vous parle parfois de théories un peu subversives et dans le cœur de la recherche qui m'intéressent beaucoup, mais dont la validité demeure sujette à caution. Ça, ce n'est pas le cas. Ça, c'est de la physique fiable. C'est de la physique sûre. C'est de la physique connue. Alors, bien sûr, on peut toujours en douter parce que, comme on est scientifique, on doute. Mais au-delà du doute de principe, c'est des choses qui sont parfaitement bien connues du point de vue expérimental. D'accord ? Alors, peut-être que ce que vous pouvez noter aussi, c'est qu'en contrepoint de cet effet dit de dilatation du temps, se déploie un phénomène de contraction des longueurs. C'est-à-dire que si je marche très vite, au lieu de faire, je ne sais pas combien, une vingtaine de centimètres d'épaisseur, je vais faire plus que 10 centimètres, 1 centimètre ou 1 millimètre, etc. C'est-à-dire que si mon temps est dilaté d'un facteur 1000, mon espace se trouve contracté d'un facteur 1000. Et la raison est exactement la même que celle-ci. Donc, évidemment, ce n'est pas utile de refaire le calcul. Bien, je vous donne un petit exemple d'une expérience facile à faire. Vous ne pouvez pas la faire chez vous, mais en tous les cas, dans un laboratoire, c'est une expérience peu coûteuse. Vous pouvez venir à la fête de la science, au LPSC, où je travaille, et vous aurez directement la capacité d'observer la petite expérience que je vais vous décrire maintenant et qui permet de bien comprendre que ces idées sont bel et bien réelles et visibles. Alors, voilà la Terre. Et voilà l'atmosphère. Alors, évidemment, la taille de l'atmosphère, c'est quelque chose qui était un peu arbitraire. On va dire que l'atmosphère fait à peu près 10 kilomètres d'épaisseur. C'est un ordre de grandeur raisonnable. Et puis ici, on a une étoile qui explose, qui émet des rayons cosmiques, c'est-à-dire des protons, essentiellement, et quelques autres particules. Et certains de ces rayons cosmiques vont venir taper sur l'atmosphère. En tapant sur l'atmosphère, il va y avoir des réactions nucléaires. Et certaines de ces réactions nucléaires vont créer des particules qu'on appelle des muons. Donc les muons, j'en avais parlé, je crois, au deuxième cours, les muons, ce sont des particules fondamentales qui ont essentiellement comme caractéristique d'avoir un temps de vie qui est de l'ordre de 2 millionièmes de secondes. C'est-à-dire que 2 millionièmes de secondes après avoir été créé, un muon disparaît. Disparait, ça veut dire qu'il se désintègre essentiellement en un électron et un neutrino. Bon, très bien. Maintenant, vous pouvez calculer le temps que met un muon qui est créé dans la haute atmosphère pour venir jusqu'au sol de la Terre. On peut prendre le cas extrême où il irait à la vitesse de la lumière. Vous prenez la distance, vous connaissez la vitesse, vous pouvez en inférer directement le temps. D'accord ? Et vous trouvez que le temps que le muon met pour venir de la haute atmosphère jusqu'à la Terre est nettement plus grand que le temps de vie. Le temps de parcours, si vous voulez, de propagation, est plus grand que le temps de vie. Donc, il ne devrait jamais arriver. C'est un peu comme si je vous disais « Tenez, venez avec moi, on va faire un petit voyage qui va durer 500 ans. » Super, on sera tous morts avant d'arriver. Ce n'est pas très motivant. Donc là, c'est ce qui se passe. Le temps que le muon met pour aller de là à là est plus grand que son temps de vie. Donc, la conséquence directe, c'est que si vous mettez un détecteur de muon ici, vous devez en voir zéro. Ils doivent être tous morts avant d'arriver. Et ce n'est pas le cas. En fait, on en voit plein. C'est ça que je vous invite à venir voir dans mon labo. On a environ, là, au niveau du sol, 200 muons par mètre carré et par seconde. C'est beaucoup. Notre corps, là, est traversé chaque seconde par plusieurs dizaines de muons. Comment ça se fait ? Eh bien, le résultat, ou plus exactement la solution du paradoxe, c'est la relativité restreinte. Je vous ai dit que le temps de parcours était plus grand que le temps de vie. Mais je ne vous ai pas dit dans quel référentiel. La mesure où on évalue le temps en disant simplement que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse, ça, c'était le calcul qu'on faisait dans le référentiel de la Terre. Je connaissais la vitesse du muon, je connaissais l'épaisseur d'atmosphère et j'en déduis un temps de parcours qui, je trouve, est plus grand que le temps de vie. Mais maintenant, si je calcule le temps de parcours du point de vue du muon, ce qui serait, dans mon analogie avec tout à l'heure, du point de vue de la montre, d'accord ? Et que je calcule la même chose, le temps qu'il met pour aller de là à là, mais dans son référentiel propre, d'accord ? Eh bien, je trouve cette fois, il est plus petit que le temps de vie. Et donc, le paradoxe est levé. De la même façon que je disais que pendant que pour vous se passe une minute, il peut se passer une seconde pour moi, eh bien, de même, le temps de parcours, pour aller de là à là, vous pouvez mesurer, je dis des chiffres un peu au hasard, dix millionième de seconde dans le référentiel de la Terre, mais ça ne fait plus... Donc, c'est plus que le temps de vie du muon, on ne devrait rien voir, mais maintenant, si je tiens compte de la contraction, de la dilatation du temps, je vais mesurer que dans le référentiel du muon, pour faire la même chose, il ne se passe pas ça, ça, mais il se passe, par exemple, dix fois moins que ça. Donc, au lieu de dix millionième de seconde, j'ai plus que un millionième de seconde, mais un millionième de seconde, c'est plus petit que le temps de vie, donc c'est normal qu'on les voit. D'accord ? Donc, la relativité restreinte, c'est vraiment quelque chose qui est mesurable facilement avec du matériel de labo, ce n'est pas une science exotique qui requiert des accélérateurs de particules à dix milliards d'euros pour être testé. C'est de la physique, on pourrait dire, de tous les jours. Alors, je voudrais vous donner encore quelques exemples. Imaginons deux jumeaux qui ont donc, par définition, le même âge. Si ce que j'ai dit est vrai, si le jumeau 1 reste sur Terre et que le jumeau 2, donc on va dire que Grishka reste sur Terre et puis Igor va faire un petit tour en fusée, donc le jumeau 2 se balade et revient. Donc, si ce que j'ai dit est vrai, le jumeau 2, qui est allé vite, devrait être plus jeune que le jumeau 1. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'enjeu. Alors, jusque-là, ce n'est pas paradoxal, en fait. C'est une prédiction de la théorie et ça ne pose pas de problème. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que du point de vue du jumeau qui est resté sur Terre, 1, c'est 2 qui s'est déplacé et qui est revenu. Mais évidemment, je pourrais prendre un point de vue symétrique et dire, mais du point de vue de 2, de celui qui est dans la fusée, je peux dire, bah lui, il n'a pas bougé de son point de vue à lui. C'est la Terre qui s'est éloignée et qui est revenue. Et donc, de son point de vue à lui, c'est l'autre qui devrait être plus jeune. Vous voyez, je dis que A bouge par rapport à B, mais je peux dire que B bouge par rapport à A. Et là, il y a un problème. Parce que du coup, la théorie n'est plus prédictive. Parce que d'abord, je dis 2 est plus jeune que 1 et après je dis 1 est plus jeune que 2. Mais oui, mais quand il se retrouve et qui se serre la main après le voyage, lequel a des cheveux blancs et lequel n'en a pas ? C'est une question bien claire à laquelle là, il n'y a qu'une réponse. Que quand ils se retrouvent, ils sont dans le même référentiel et là, ce n'est pas relatif. Lequel est vieux, lequel est jeune. C'est une question claire. Et en fait, il y a bien une seule réponse. C'est bien celui qui s'est baladé en fusée, qui est plus jeune que son frère et non pas l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la situation n'est pas symétrique. Parce que la fusée, pour acquérir de la vitesse, elle doit accélérer. Et la phase d'accélération, ça, ce n'est pas quelque chose de relatif, c'est quelque chose d'absolu. Ou une autre manière de le dire, si vous voulez, c'est que pendant qu'il y a accélération, le référentiel n'est plus galiléen. Il n'est plus inertiel. Et par conséquent, il y a bien une dissymétrie qui s'introduit entre les jumeaux. Et c'est cette dissymétrie qui permet de comprendre pourquoi un jumeau est effectivement plus vieux que l'autre. D'accord ? Bon, le point nodal de toute cette affaire, ce que vraiment, je crois, il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, la relativité restreinte nous montre qu'il est impossible de distinguer fondamentalement l'espace et le temps. En fait, seul l'espace-temps fait sens. Pour le dire de façon très imagée, imaginez un cylindre. Vous le regardez par la tranche, vous voyez un rectangle. Vous le regardez par au-dessus, vous voyez un disque. Mais en réalité, c'est quoi ? En réalité, c'est un cylindre. C'est un peu comme si c'était l'espace et ça, c'était le temps. Entre deux événements, il y a un observateur qui va dire « Oh là là, c'est presque que de l'espace. Il n'y a pas de temps du tout. » Il y a l'autre qui va dire « Non, 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 pas du tout. Il n'y a presque que du temps. Il n'y a pas d'espace. » En fait, c'est impossible de distinguer de façon parfaitement objective. En fait, l'espace et le temps sont quelque chose d'intrinsèquement mélangé. Vous ne pouvez pas séparer l'espace du temps. En fait, ça revient à dire que quand on se met en mouvement, on troque du temps pour de l'espace ou de l'espace pour du temps et que la distinction entre les deux est en grande partie arbitraire. Voilà ce que nous enseigne la relativité restreinte. Voilà le cœur de la proposition. Ça, c'est une conséquence évidente, par exemple. C'est que n'importe quelle théorie physique qui distinguerait le temps de l'espace serait fausse. Bon, je vous donne un exemple. Vous ne la connaissez sans doute pas encore, mais ça ne va pas tarder si vous êtes étudiant en physique. Une des équations les plus importantes, c'est l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, c'est l'équation centrale de la physique quantique. Je vous l'écris et j'explique après. I h bar dpsi sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2psi sur dx2. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que m, h bar, i, peu importe. ψ, c'est l'entité mathématique qui décrit le système. Retenez juste ça, on n'a même pas besoin de comprendre ce que ça veut dire au-delà de ça. Ben, regardez. Cette équation centrale de la physique est trivialement fausse. Pourquoi ? Parce que là, la fonction d'onde, ψ, est dérivée par rapport au temps. Alors que là, la fonction d'onde est dérivée 2 fois, c'est le sens du petit carré, par rapport à l'espace. Là, j'ai une dérivée simple par rapport au temps. Là, j'ai une dérivée seconde par rapport à l'espace. Ça, ça veut forcément dire que cette équation est incorrecte. Pourquoi ? Parce qu'elle traite l'espace et le temps différemment. Or, la relativité restreinte nous apprend que le temps et l'espace, c'est la même chose. Donc, n'importe quelle théorie physique qui ne respecte pas la grammaire relativiste est forcément une théorie fausse. Alors, bien sûr, si on vous enseigne cette équation, on n'est pas complètement débile. C'est parce que c'est une bonne approximation. Donc, en tant que première approche de la théorie quantique, bien sûr, ça fonctionne. Et bien sûr, on connaît la généralisation relativiste qui est due à Paul Dirac. Donc, ça marche pour faire des calculs. Mais vous voyez que ce ne peut être qu'une théorie effective et non pas une théorie ultime et que donc la relativité joue un rôle remarquable en ceci qu'elle nous oriente vers les théories qui ont la possibilité d'être correctes sans même qu'on ait besoin de faire la moindre expérience physique, matérielle, palpable. Un autre point que je peux mentionner comme ça, comme analogie mais un peu plus qu'une analogie en fait, c'est la différence entre champ électrique et magnétique. Vous savez, n'est-ce pas qu'une charge électrique crée un champ électrique alors qu'un courant crée un champ magnétique. Dans les haut-parleurs de nos enceintes, on a des bobines, ça fait des champs magnétiques, ça fait bouger les haut-parleurs et on entend la musique. Ça, c'est du champ magnétique. Le champ électrique, c'est complètement autre chose. Donc, imaginez qu'on ait un fil et que ce fil soit parcouru par un courant et on se met là. Et je me demande, on voit quoi ? Du champ électrique ou du champ magnétique ? Évidemment, le fil, globalement, il est neutre. Donc, ce qu'on voit, c'est un courant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est du champ magnétique. La réponse est très claire. C'est du champ magnétique. D'accord ? Maintenant, imaginez qu'on est exactement au même endroit mais on est en train de se déplacer à la même vitesse que le courant. C'est clair, d'accord ? L'observateur, il est toujours là mais il bouge parallèlement au courant. Du coup, le courant, c'est un déplacement d'électrons. Si vous vous déplacez en même temps que les électrons, du coup, par rapport à vous, les électrons ne se déplacent plus. Les électrons sont au repos. Donc, vous voyez quoi ? Une charge. Donc, vous voyez quoi ? Du champ électrique. Donc, vous voyez qu'au même endroit, un observateur voit du champ magnétique et un autre observateur voit du champ électrique. Pourquoi ? C'est exactement la même raison. C'est parce qu'en fait, la distinction entre champ électrique et champ magnétique n'est pas physique. Le seul objet qui a un sens physique, c'est ce qu'on appelle le champ tenseur électrodynamique est exactement pour la même raison que l'espace et le temps sont intriqués. Les champs électriques et magnétiques sont fondamentalement intriqués. Il y a des cas où la séparation peut faire sens d'un point de vue pragmatique mais au niveau fondamental, je devrais toujours traiter champ électrique et magnétique sur un unique pied d'égalité. Bien, peut-être un ou deux derniers exemples pour qu'on s'assure qu'on a bien compris la substantifique moelle de cette théorie. Alors, on veut facilement faire des paradoxes. C'est même assez amusant à faire. Là, je vous montre un paradoxe qui est un peu troublant. C'est le paradoxe de la règle du trou. Imaginez qu'on ait une table avec un trou de 20 cm. Et imaginez qu'on ait une règle qui fasse 20 cm. La règle tombe. Elle tombe tout doucement de façon non relativiste. Mais en revanche, elle se déplace comme ça très vite de façon relativiste. Et évidemment, on calcule bien notre coût pour que la règle arrive exactement au niveau du trou lors de sa chute. Qu'en est-il ? Est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle ne passe pas ? On va raisonner du point de vue de la table. Du point de vue de la table, c'est la règle qui bouge. N'est-ce pas ? Donc, pour la table, il y a contraction des longueurs de la règle. Donc, la règle, le tiers 20 cm n'en fait plus que 10. Donc, la table dit c'est bon, elle passe. C'est clair. Mais maintenant, du point de vue de la règle. Du point de vue de la règle, c'est la table qui bouge. Donc, du point de vue de la règle, c'est la table qui est contractée. Donc, du point de vue de la règle, c'est le trou qui est deux fois plus petit. Oui, mais comme le trou est deux fois plus petit, là, la réponse est elle ne passe pas. Et là, il y a un problème. Parce qu'elle passe ou elle ne passe pas. Si je fais l'expérience réelle, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et à la différence en bref, donc la règle est inertielle, galiléenne, et la table est galiléenne. Il n'y a pas l'accélération, là. Donc, je ne peux pas faire comme avec les jumeaux et dire, en fait, il y a une différence entre les deux. Non, non. En fait, les deux réponses sont vraies. Et pourtant, il n'y a qu'une réponse possible au sens elle passe ou elle ne passe pas. Pourquoi ? Alors, pour une règle qui est un peu subtile, en fait. Donc, du point de vue de la table, ok, c'est bon, la règle est contractée, donc elle est plus petite, donc elle passe. que la table est contractée et pourtant elle passe. Pourquoi ? Parce que la relativité restreinte ne conserve pas les angles. Et ce qui va se passer, c'est que du point de vue de la règle, la table qui est là va se mettre à tourner. Donc, oui, le trou devient plus petit, mais comme le trou n'est plus horizontal mais qui devient essentiellement vertical, même si le trou est plus petit, vous voyez que la règle peut quand même passer à travers le trou. Donc, en fait, cet exemple, bon, c'est un mauvais exemple parce que je vous dis ça sans vous démontrer que c'est vrai, mais pour que vous sentiez qu'il y a matière à créer beaucoup de faux paradoxes. C'est-à-dire que c'est des paradoxes au sens étymologique, ça s'oppose à la doxa, c'est bizarre quoi, mais ce n'est pas des paradoxes au sens fort, c'est-à-dire qu'on peut toujours les solutionner. Il y a toujours une bonne réponse possible qui émerge au bout d'un moment. Et peut-être le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est, imaginons qu'on veuille vraiment pousser la relativité restreinte dans ses retranchements. Et qu'on ait envie de faire un grand voyage dans le futur. Et on oublie les problèmes techniques. On imagine qu'on a une technologie sans limite. De combien on pourrait voyager dans le futur ? Si je prends la formule de tout à l'heure, je peux faire un voyage infini dans le futur. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai parce qu'au départ, là, imaginons qu'on est un nouveau-né, il est à l'arrêt par rapport à la Terre. Donc si vous voulez qu'il ait une grande vitesse, il va falloir l'accélérer. Et évidemment, un corps humain ne peut pas supporter une accélération infiniment grande. Ça le tuerait. Ça le détruirait. Donc, on va être sympa avec notre bébé. On va le soumettre à une accélération de 1G. 1G, ça veut dire l'accélération de l'appesanteur. Autrement dit, on l'envoie dans une fusée avec quelque chose qui recrée exactement une gravité artificielle. Donc pour lui, c'est parfait. Pour le corps humain, c'est ce à quoi on est habitué. 1G, donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour être à l'aise. Donc chaque seconde, sa vitesse s'accélère de 10 mètres par seconde. Question. Pendant qu'il s'est écoulé pour lui une vie normale, donc disons 80 ans dans la fusée, combien de temps s'est-il passé sur Terre ? Alors ça, c'est un peu compliqué à calculer parce que comme on accélère, il faut se mettre dans le référentiel tangent. C'est juste une intégrale, c'est pas très méchant. Mais voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas explicitement. Il faudra y passer quelques minutes. Et vous savez quel est le résultat ? Le résultat, c'est qu'en fait, le temps qui s'est passé sur Terre pendant les 80 ans du bébé, qui donc n'est plus du tout un bébé au bout de 80 ans, est plus grand, nettement plus grand que l'âge de l'univers. Donc vous voyez que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, du point de vue théorique, du point de vue des lois de la physique, on peut faire des voyages dans le futur absolument énormes. C'est pas 80 ans pour l'un et 81 ans pour l'autre. C'est 80 ans versus des millions de milliards d'années. Donc on a vraiment quelque chose de considérable. Ce sont des effets qui peuvent devenir très grands. Et on le voit d'ailleurs, on a des neutrons, par exemple, le temps de vie d'un neutron, c'est quelques dizaines de minutes, une dizaine de minutes. Et on voit des neutrons qui pourtant vivent des millions d'années à cause des effets relativistes de vitesse extrêmement intense par rapport à ce qui est mesuré dans le référentiel galactique. Donc c'est vraiment des choses qu'on observe en astrophysique. Bon, voilà, écoutez en gros la structure de la relativité restreinte. J'insiste, c'est une théorie qui est bien établie, c'est une théorie qui est bien maîtrisée. Tout ce que je vous dis là, on peut en douter par principe, mais pas au-delà du principe parce que dans les faits ça a été vérifié des millions de fois. Alors n'en déduisez pas que tout est possible. Par exemple, je ne peux pas revenir dans le passé. Je peux voyager dans le futur mais pas dans le passé. Je ne peux jamais changer le signe de l'intervalle. Je ne peux jamais changer le signe de DT. Donc, je peux allonger mon temps autant que je veux mais je ne viole pas la causalité. Je ne peux pas faire comme dans les films de science-fiction où je vais tuer mon père avant qu'il me donne naissance et je deviens une sorte de spectre errant. Ça serait peut-être marrant quoique pas pour mon père mais en tout cas, je ne peux pas le faire. Voilà, ça c'est interdit par les lois de la physique. Vous pouvez me dire est-ce qu'on en est sûr ? Non, on n'est jamais sûr de rien en science mais on n'a aucune théorie sérieuse qui permet de faire ça. Donc ça, on peut l'exclure avec un très haut niveau de confiance alors que les voyages dans le futur, il n'y a aucun problème. On sait exactement comment faire en principe. Bon, comme c'est une séance un peu exceptionnelle, je ne prends pas de questions aujourd'hui mais je vous retrouve la semaine prochaine pour aller vers la relativité générale. Merci.